Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, que diriez-vous d'une petite revue ? Les nouveautés nouvelles du papy avec au programme du Gundam, du Transformers, du Lego, oui oui, et aussi du Transformers G1. Voilà, je remercie donc au passage, comme toujours, ma boutique partenaire Dynamite Gunpla pour les deux acquisitions que j'ai fait chez mon ami Jean-Philippe. Vous retrouverez bien évidemment le lien de sa boutique dans ma description. Voilà, les présentations sont faites. Alors à présent, il est temps de faire le topo de ces petites nouveautés nouvelles. Allez, c'est parti, let's go ! Wouhou ! Et nous commencerons tout de suite cette vidéo par deux maquettes que j'ai reçues de ma boutique partenaire Dynamite Gunpla. Nous avons tout d'abord la toute nouvelle version du Gundam Aérial Rebuild, voilà, donc dans sa forme Rebuild, issue de la plutôt très sympathique série The Witch from Mercury, la toute dernière série Gundam, voilà, donc sortie, comme vous pouvez le constater, juste ici, en 2023. Alors je n'ai que cette partie-là, oui, parce que, ben voilà, je suis en train de la monter actuellement. J'ai commencé hier et j'ai quasiment terminé, donc voilà, le montage. Il en restera comme toujours, bien sûr, le panel lining, la peinture, et puis aussi donc un petit coup de vernis. Mais le voici, le voilà, donc le Rebuild qui reprend, bien entendu, l'esprit du Gundam original en modifiant quelque peu son armure et surtout ses armes. Voilà, les armes de la mort qui tue à présent. Le montage, comme toujours, est super sympa, facile, pratique, aisé, pas prise de tête du tout. Je m'amuse vraiment comme un petit fou. Donc voilà pour cette première maquette, donc, le tout, voilà, qui vient de sortir tout récemment, le Aerial Rebuild à l'échelle High Grade. Toujours chez Dynamite Gunpla, nous avons aussi, donc, le HG Gundam Edge Chirarga. Alors franchement, voilà, ça faisait vraiment un moment que j'hésitais à me payer cette maquette. parce que, bon, voilà, on est à 20 euros, un petit peu, donc, comme l'aériole, le Gundam, ce qui veut dire que, voilà, il ne faut pas s'attendre à des trucs de fou en termes de gimmicks et autres. Mais je trouvais le concept sympa, un mi-chemin, justement, entre un petit peu du Witch from Mercury, du IBO ou encore du 33 Minute Missions. Voilà, forme un peu insectoïde. Nous avons donc notre Chirarga, voilà, en rouge. Alors, j'ai fait quelques petites modifications. J'ai passé un petit peu de doré au niveau de la pièce du chest. Alors, je vous dis, j'ai, parce que là aussi, vous voyez, la boîte est vide. Celui-ci, je l'ai terminé. Voilà, je l'ai terminé avant-hier. Du pur bonheur, franchement, pour un HG, je ne peux que le conseiller, surtout à des novices. On s'amuse, on s'éclate avec sa petite queue juste ici, là. Voilà, on dirait une sorte un petit peu de chevalier du Zodiac. Voilà, je le trouve vraiment super fun. Et comme je l'ai terminé, on va en profiter pour regarder à quoi il ressemble. Et le voici monté, voilà. Très sympathique. J'aime beaucoup cette couleur rouge. Alors, moi, j'ai passé un coup de top coat mat. Voilà, je ne voulais pas qu'il soit trop brillant ni satiné. Je voulais qu'il soit vraiment mat pour faire ressortir davantage toutes les pièces translucides jaunes. Voilà, qui réagissent à la lumière UV. Voilà, donc avec une petite pierre de puissance juste ici au niveau du torse. Alors, hop là. Alors, par contre, là, je l'ai transformé dans son armure Max. Alors, je vais essayer de remettre ça. Voilà. Franchement, très, 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 très joli. Voilà, avec sa petite queue. Un plaisir à monter. Et je pense que je prendrai sans doute, du coup, son copain l'occasion. Parce que franchement, voilà, c'était du pur bonheur. Et voilà, le polnolining permet également de donner un petit peu plus de consistance au personnage. Sans trop l'alourdir. Sans trop, voilà. Donc, je trouve vraiment que, voilà, je me suis éclaté avec. J'en ferai peut-être une revue à l'occasion. En tout cas, si je n'en fais pas de revue, j'en ferai des photos, donc, sur mes deux pages Facebook. Voilà, donc, soyez au rendez-vous pour celles et ceux qui sont abonnés à mes deux comptes. Pour finir, toujours, chez Dynamite Gunpla, bien sûr, un socle. Voilà, moi, je les aime en général translucides. Et voilà, un socle. On n'en a jamais trop, parce que c'est vrai que Bandai est assez radin. C'est rare quand on a un Gundam, en fait, qui est déjà fourni avec son socle. Du coup, on est obligé de les acheter séparément. Donc, voilà, c'est le genre de produit qu'on ne trouve pas souvent. Donc, quand je les retrouve, je n'hésite pas trop longtemps et j'essaye toujours d'en avoir, voilà, un ou deux d'avance. Donc, celui-ci est compatible de l'échelle high grade jusqu'au master grade. Donc, voilà, vous avez vraiment le choix en termes de Gundam. Voilà, très, très bien foutu. Vous pouvez trouver ces socles-là aux alentours de 10 euros. Et franchement, ça en vaut la peine. C'est beau, c'est joli, c'est du costaud et ça met bien en valeur vos Gundams si vous souhaitez les exposer dans une jolie position dynamique. Et pour finir, donc, un petit goodies que m'a offert Jean-Philippe. Voilà, il s'agit d'un superbe porte-clés en plastique régi de transport, translucide. Donc, du Gundam, justement, Aerial Rebuild, celui que vous avez vu au début de la vidéo. Un très, très joli porte-clés. Alors, je ne sais pas si je vais le mettre sur mes clés, justement, ou si je vais le laisser dans son emballage et le fixer au mur. C'est tellement joli que, voilà, je n'ai pas trop envie de l'abîmer. Voilà, le petit cadeau qui fait vachement plaisir. Le genre de goodies qu'on ne trouve pas normalement, voilà, en direct du Japon. Et ça, voilà, des cadeaux comme ça, eh bien, c'est, voilà, ça fait toujours énormément plaisir. Donc, merci, Jean-Philippe, pour ce partenariat, pour ta confiance et pour ce magnifique petit cadeau. Et on poursuit, donc, avec les nouveautés nouvelles. Voilà, vous êtes nombreux depuis plusieurs semaines, n'est-ce pas, mon petit père, Mr. Caton, mon lolo que je salue au passage. Voilà, désespéré de ne plus voir de revue Transformers. Transformers, c'est vrai que l'actu, en ce moment, ce n'est pas de ouf. Et en plus, il y a eu énormément de reports de sorties, y compris sur les précommandes. Donc, voilà, ça vient comme ça vient, malheureusement. Mais, 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 grâce à mon ami Eric Corny, aka Tonton Rico, que j'embrasse également infiniment, eh bien, j'ai réussi à avoir un petit peu de G1. Et vous allez voir, c'est vraiment pas mal du tout. Ce n'est pas n'importe quoi. Alors, du coup, donc, chez Tonton Rico, voilà, j'ai reçu le petit mini-bot G1 Willy, voilà, qui est sans doute le Transformers le plus laid de l'histoire des G1, ou en tout cas, il en fait partie, enfin, en tout cas, en mode robot. Le mode véhicule est sympa, franchement, il n'y a pas grand-chose de négatif à dire. Le mode robot, c'est, voilà, c'est épouvantable. Bon, j'en ferai quand même une revue à l'occasion, parce que, voilà, il est quand même dans l'histoire, dans le film, et dans la seconde partie, donc, des Transformers. Donc, voilà, le petit G1 Willy. Et nous avons ensuite, voilà, encore du joli, notre génération 1 Cup, avec son blaster, en excellent état, voilà, complet. Les stickers sont propres. Nous avons toujours l'autocollant thermosensible, voilà, et les autocollants, bien entendu, avec les symboles, donc, de faction Autobots. Voilà. Très sympathique petit véhicule, pour lequel je vous ferai également, vous l'avez deviné, donc, une petite revue. Et on termine, en attendant, donc, le prochain colis de Tonton Rico, on termine par cette petite chose, cette petite étrangeté. Voilà. Il s'agit, donc, de mon premier Transformers, de chez PlaySchool. Alors, attention, ne vous trompez pas, ce n'est pas du bootleg, c'est vraiment un produit officiel Transformers, donc, une association entre, voilà, PlaySchool et Takara. Voilà. Ce qui donne cette petite chose vraiment très sympathique. Sorti tout droit, donc, je dirais, des années, voilà, des années 2000. Que dis-je ? Des années 2000, des années 90. Et oui, des années 90. Donc, c'est vraiment du produit officiel, voilà, une petite étrangeté que je trouvais plutôt, plutôt très sympa. J'en ferai peut-être une revue dessus aussi, parce que le mode robot est choupi mignon. Voilà, c'était mon premier Transformers de chez PlaySchool et Takara. Voilà, donc, pour mes trois acquisitions, voilà, chez Tonton Rico, en attendant, donc, un autre colis avec encore du Transformers, vous l'aurez deviné. Et on continue, donc, avec le Transformers. Cette fois-ci, donc, deux Transformers que, voilà, que j'ai commandés et reçus tout récemment. Nous avons tout d'abord le Legacy Evolution Prowl, donc, inspiré du Prowl que nous avons, donc, dans la série Transformers Animated. Voilà. Un personnage que j'aimais beaucoup, un jouet que j'aime beaucoup, d'ailleurs, je ne dois pas l'avoir, malheureusement. Et là, donc, voilà, il est ressorti. Il est vraiment super beau. J'en ai vu une petite revue et des photos. Voilà, j'ai craqué dessus, d'autant plus que, alors, je ne suis pas le genre à faire de la pub pour Amazon. Je commande vraiment le moins possible là-bas. Mais pour le coup, je l'ai trouvé, donc, à moins 50%. C'est, c'est, voilà, il est sorti vraiment, c'est tout frais. Moins 50%, donc, je l'ai payé 15,99 euros. Voilà, au lieu de 30,99 euros. Donc, une super affaire. Et qui me permettra également de vous faire une petite revue. Voilà, avec son mode alternatif moto de toute beauté. Voilà, j'ai hâte de l'ouvrir et de pouvoir faire m'humuse avec. Et pour finir, donc, avec les Transformers, voilà, mon nouveau bébé. Je fais, voilà, une petite mise au point. Le Transformers Studio Series 86 Snarl. Voilà, le Dinobot Snarl, le quatrième membre de la team des Dinobots Studio Series, enfin disponible. Je ne vous raconte pas ma joie et ma bonne humeur de l'avoir enfin reçu. Ne manquera plus, donc, que le ptérodactyle swoop. Et, voilà, la team des Dinobots sera au complet. Notez au passage la boîte. Nous n'avons pas de boîte vitrine. Nous avons cette fois-ci une boîte bien pleine. Voilà, qui fait plaisir à voir. Donc, le voici, le voilà, notre Dinobot Snarl. De la, donc, issue du film, cette fois-ci, Transformers The Moby 86. Voilà, de la gamme Studio Series, à l'échelle Leader Class. Yes ! Ça, c'est du beau bébé. Et, nous terminerons, donc, cette revue par un Graal, ni plus ni moins. Voilà, un set qui est sorti il y a quelques mois en hommage, donc, à nos bons vieux Legoland ou Lego System Espace. Voilà, une gamme, la gamme Espace qui était sortie fin 70, début 80, était vraiment absolument magnifique. Elle s'est tendue, donc, sur plusieurs années avec, bien sûr, des mécanismes et des technologies de plus en plus avancées. Donc, là, nous avons un reboot, en fait, du Galaxy Explorer, qui était sorti, donc, dans les années 80. Voilà, un reboot remis au goût du jour. Donc, on conserve toujours la silhouette, le style, le style G1, mais avec des pièces nouvelle génération et plein de petites astuces, à savoir qu'il existe également, donc, un kit de LED qui vient s'adapter dessus de façon à éclairer tout ce qui est lumière, cockpit, tableau de bord, etc., etc. Voilà, ça faisait un moment qui me faisait baver. On le trouve en général, enfin, moi, je l'ai trouvé dans quelques magasins, mais à des prix de fou, genre 130, 150, 170 balles. Donc, voilà, autant vous dire qu'à ce prix-là, c'était même pas la peine. Et là, donc, en cherchant un petit peu sur Vinted, eh bien, je suis tombé sur un vendeur pro super sympa, donc, qui le proposait à 89 euros. Et là, je me suis dit, bah, ouais, 89 euros, ça se représentera peut-être pas. Donc, fonce, mon ami, fonce, parce que ce set-là va prendre de la valeur dans le temps. Donc, voilà, c'est chose faite. Un magnifique set, donc, pour fêter, allez, 90 ans, donc, de Lego. Eh oui, 90 ans. Voilà, le magnifique Galaxy Explorer pour lequel je vais me faire une joie. Je ne vous raconte pas de le monter avec passion et amour. Alors, je vais essayer de le faire en cachette, parce que j'ai ma femme qui, elle aussi, voudrait le monter avec moi. Mais c'est mon bébé, c'est à moi. Je n'ai pas envie de le partager. Enfin, bref, on verra bien. Voilà, ça, c'est vraiment une réception absolument magnifique. Je suis content, je suis heureux, je suis fou de joie. Ce set est enfin mien. Voilà, après tous ces mois à bavé dessus. Le fameux Galaxy Explorer Space System. Yes ! Voilà, les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée, eh bien, écoutez, à mes dernières nouveautés, achats, acquisitions et cadeaux. J'espère que cette revue vous a plu. Ça vous a permis, en tout cas, de vous donner une idée, donc, de ce qui vous attend dans les prochaines revues. Pour ceux qui, comme moi, étaient tristes de ne plus voir de Transformers, eh bien, voilà, vous avez... Vous savez que vous allez avoir quelques revues Transformers à venir. Donc, du G1, notamment, mais aussi du Studio Series, du Legacy Evolution, et sachant que j'attends encore, voilà, quelques petits Transformers et un autre colis de Tonton Rico. Voilà, je voulais remercier à nouveau, justement, Tonton Rico, ma boutique partenaire Dynamite Gunpla. N'oubliez pas, je mettrai, si vous êtes intéressé, le lien de cette boutique dans ma description, si, voilà, vous voulez vous mettre au model kit au Gunpla. Voilà, sachant que, voilà, Jean-Phil ne fait pas que du model kit, du Gunpla, du moins, vous avez aussi du mode héroïde, vous avez des tas de marques autres que Gundam, et notamment, quelques joyaux qu'il a reçus en ce moment directement en import du Japon, c'est-à-dire, pour les trouver ici, accrochés où, c'est, pour ainsi dire, impossible. Voilà, donc, il a rentré pas mal de pépites, comme le Rhydim, le Ruling, le Trailblazer, le Thor, le Judge, voilà, des modèles kit qui se distinguent complètement d'un Gunpla classique, avec une complexité, avec des articulations, des gimmicks, une finition bien plus léchée encore que la plupart des Gundam, donc, voilà, si vous voulez en savoir plus, eh bien, allez faire un petit tour sur sa boutique, vous pourrez les trouver sans problème. Voilà, et je remercie encore Tonton Rico pour les Transformers, et puis, donc, voilà, le petit vendeur de Vinted Pro, super sympa, qui, ça s'est passé extrêmement bien, pour lequel, donc, j'ai réussi à obtenir le, voilà, le Graal, le Galaxy Explorer. Je ne vous retiens pas plus, je vous souhaite un bon week-end, amusez-vous bien, reposez-vous bien, nous, on se retrouve, donc, la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, voilà, d'ici là, portez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis, bye-bye, tchouuuuus. Oh, t'as vu sur la boîte, c'est mes grands frères, oh, oh, mes brothers. Ouais, et alors, ils sont où les véhicules, les mobiles espèces, hein, dis donc, c'est quoi cette préférence-là, hein, il y en a pour mille et mille mois ? Mwahahahaha, battez-moi la tête du robot, non, mais, c'est quoi ce truc ? C'est une merde ou quoi ? Ah, je suis pété de rire, la tronche du robot, mwahahahaha. Ouais, tu dis ça parce que t'es tout colère, t'es jaloux, et t'es vasqué. Oh, bientôt, les grands frères. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.